bismillahirrahmanirrahim marhabenu bikulli mutabih ou mutabihat kanat midrassat rizyat wal kizya lel youtube et à de la vidéo il y a la partie 3 sur la chimie organique et à de la partie concernant les étudiants de l'SMP, SMC, STU et les autres filières de cadres sur la chimie organique on va voir à de la partie le degré d'insaturation on l'appelle aussi le nombre d'insaturation bien sûr avec des exercices donc on commence par l'intérêt de calcul dialogue le degré degré d'insaturation ou le nombre d'insaturation donc les deux noms en même temps d'insaturation donc l'intérêt c'est de trouver l'intérêt d'avoir d'ailleurs l'intérêt c'est de l'intérêt et de chercher le nombre d'insaturation le nombre d'insaturation les liaisons les liaisons les liaisons pi existent dans la molécule les liaisons pi c'est à dire liaisons double la triple soit des liaisons pi soit cycle je mets ou deux cycles présents dans la molécule donc on va voir qu'on voit le degré d'insaturation le nombre d'insaturation car on va voir qu'on a des liaisons pi et on a un cycle où la molécule est saturée il n'y en a pas de liaisons double pas de liaisons triple et pas de deux cycles on commence par le cas général donc soit cas général vous devrez en chauffe des exemples cas général soit un molécule de la forme thickenant cx h y z n t a plus l'intérêt a plus bringe la holy a l'intérêt a plus l'int画ive a DPS a plus d'ермrent C caps variable br j'ai dit quand même l'incrassement des halos j'ai donc des deux i des deux les rois degrés d'insaturation degrés d'insaturation est égal 10 lui est égal à 1 plus x plus t sur 2 moins y sur 2 moins m sur 2 donc x il représente le nombre le nombre d'atomes du carbone t représente le nombre d'atomes d'azote nombre d'atomes de n y le nombre d'atomes de h et m le nombre d'atomes de halogènes quelconques de halogènes f ou la cl ou la i ou la br donc à l'atomes d'arriques à bachante de croire la relation mais c'est bien le courant moukine tlq la relation que l'atomes d'arriques moukine x moins y sur 2 etc donc la formule générale il y a il y a l'atomes d'alou carbone il est tétravalent tétra tétravalent c'est quoi tétravalent il y en a qui dire quatre liaisons donc d'ailleurs il m'a l'atomes d'alou carbone qu'il y a l'atomes d'alou carbone 4 liaisons plus les atomes les atomes n les y a tri trivalent il y en a trois liaisons moins mon nom mon nom valent il y en a une seule une seule liaisons bâta rq moukine n'a foudra la formule très facilement donc quand diront le nombre d'atomes les quatre liaisons plus un demi des atomes qui forment et qui sont trivalent il y en a qui forment trois liaisons moins moins un demi d'elle des tous les atomes qui sont mon nom valent c'est-à-dire qu'ils forment une seule liaison l'arrivée n'a l'oxygène remarque très importante la remarque l'oxygène n'est pas pris en compte n'est pas pris en compte il y a un immec à la bouche le nombre d'atomes d'oxygène voilà la formule est simple donc un délai d'application exercice exercice trouver le degré d'insaturation d'insaturation de c6 h h 12 donc réponse degré d'insaturation de c6 de c6 h 12 est égale à la relation entre trois caméia donc c'est égal à 1 plus le nombre d'atomes de carbone de carbone lié à 6 moins y lié à 12 sur 2 donc j'aurai 7 moins 6 est égale 1 donc 1 il y en a dit une liaison une liaison pi liaison pi ou cycle donc on va représenter la molécule la molécule formule brute un délon donc puisque il y en a une liaison pi il y en a une double une double liaison donc une formule quelques formules semis semis développé voilà mon kinex boost c relation avec c c il y en a 6 atomes de carbone donc 1 2 3 4 5 et 6 une double liaison au kinex boost par exemple ici avec ici H2 il y en a le carbone dans 4 liaisons donc 1 2 3 4 il y en a seulement H ici H2 H2 puis H2 puis H2 je compte les des atomes le nombre d'atomes d'hydrogène 2 4 6 8 10 11 donc donc ici c'est H3 donc 12 ou encore au kinex qu'on a les chèques c'est en relation avec c'est en relation avec c'est aucun de l'autre carbone ici 1 2 3 4 5 et 6 avec les H donc c'est H3 il y en a H2 seulement c'est H2 il y en a 1 2 1 2 3 4 et on y en a quand même c'est H1 et c'est H2 et c'est C H3 donc on a 3 4 5 6 7 8 9 10 et 12 il y en a plusieurs formules semi-développées où il s'agit d'un cycle donc un cycle de 6 atomes donc la représentation la plus simple la représentation squelette donc il y en a 2 atomes d'hydrogène ici 2 atomes d'hydrogène 2 atomes d'hydrogène 2 atomes d'hydrogène 2 atomes donc on dit 2 4 6 8 10 et 12 donc la formule semi-développée on quitte qu'on a l'achat c'est puis c donc H2 H2 CH2 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 et finalement CH2 H2 2 H2 2 6 atomes d'hydrogène un autre exemple exemple 2 Prenons l'atome d'hc6 H6 maintenant donc le degré d'insaturation est égal à 1 la formule la 1 plus le nombre de carbone d'IS6 moins 6 sur 2 le nombre d'atomes d'hydrogène donc ce mal à 2 donc est égal à 7 moins 3 est égal à 4 donc un des 4 donc moi qui nous connais maintenant trois liaisons double trois liaisons double le plus connu plus un cycle un cycle qui est une saturation numéro 1 aux trois liaisons double donc ainsi qu'on a un cycle H6 donc Wada avec trois liaisons double deuxième la troisième voilà une représentation en présentation de C6H6 en squelette une autre représentation possible et qu'on roumait ici un pontane le check donc déjà maintenant c'est qu'il y a une degré d'insaturation qu'il y a trois degrés d'insaturation c'est à dire trois doublés donc gré qu'on a doublé là notre doublé mon qui n'est qu'on va check c'est voilà c'est H2 par exemple 1 2 1 2 3 4 exactement on a moqué une exposition c'est H la formule semi développée c'est H1 2 3 et un est C H et c'est la même chose C H c'est H et c'est H donc je compte le nombre de carbone RALKOW 5 plus 1 C 6 le nombre d'hydrogène 2 3 4 5 6 le nombre d'insaturation RALKOW 5 plus 1 C 6 1 2 3 mais un cycle c'est à dire 4 4 le degré d'insaturation là le nombre d'insaturation est égal à 4 là il y a le nombre d'insaturation donc le cycle qui est à table comme degré d'insaturation est égal à 1 un troisième un troisième exemple 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 3 prenons C6 H4 BR BR I on va calculer degré d'insaturation Degré d'insaturation est égal à 1 plus le nombre d'atomes de carbone ou là des atomes tétravalon plus 6 moins 4 sur 2 moins BR est un halogène donc on dirait que le nombre de BR c'est 1 moins 1 sur 2 I est un halogène donc on dirait que ces monovalons forment une seule liaison donc on dirait que le nombre de BR c'est 1 moins 1 sur 2 donc je calcule D2I est égal à 5, 6, 7, moins 4, 5, 6, moins 6 sur 2 qui est égal à 7, 7, moins 3, c'est-à-dire que degré d'insaturation est égal à 4 donc quelques formules il n'a qu'une formule il n'a qu'une formule quelques 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 formules possibles semi-développées donc on dit degré d'insaturation est égal à 4 donc je prends tout d'abord un cycle un cycle un cycle il y en a degré degré d'insaturation saturation est égal à 1 donc grand nord d'un cycle de 6 atomes de carbone alors on dit 6 on dit 3 degrés d'insaturation on va s'en tenir 4 donc on a de 1 2 3 maintenant on dit 3 double liaison on va s'y qu'il y en a 4 et je relis BR ici et I ici par exemple la fois I donc je peux changer la place d'lbr ou I d'aimakébra sur fin de cycle le nombre d'hydrogène bien sûr l'atome 2 3 et 4 atomes d'hydrogène une autre formule possible au lieu de de mettre le cycle en 4 on a 6 moquine de 5 seulement en 5 voilà donc déjà degrés d'insaturation des cycles est égal à 1 chassiné une liaison deuxième liaison et la troisième liaison avec le carbone donc c'est H c'est H2 et je relis BR ici par exemple donc 1 2 3 BR et I ici par exemple donc le nombre d'hydrogène 1 l'atome d'hydrogène ici l'atome d'hydrogène ici et 2 samodon 4 1 2 3 3 4 5 5 Je vous souhaite que vous avez une bonne chose. Je vous souhaite que vous abonner à cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez des vidéos. J'espère que vous avez un salami.